Salut tout le monde, je m'appelle Stéodars, OU, PFFF, YEAH! Et aujourd'hui, on va essayer un jeu sur EOS, du nom de Pugs Quest. Avant de commencer la vidéo, je filme l'écran de mon iPhone avec un Elgato HD60 et tout ceci. Voilà, sinon regardez dans la description, il y a plus d'informations, dont le lien pour télécharger le jeu si vous voulez l'essayer. La première chose dommage avant de commencer ce jeu, c'est qu'il est payant, il est 2,99$ présentement. Bon, dollars canadiens, je ne sais pas un euro combien qu'il est pour les français, mais vous allez pouvoir aller jeter un coup d'oeil. A vous de voir si vous le trouvez assez bien pour pouvoir vous l'acheter, c'est exactement pour ça que je vous le montre aujourd'hui. Alors, c'est parti, tout de suite on est dans le menu, on peut voir en fait que c'est un donjon. Donc, si vous avez compris le titre du jeu, en fait, nous allons vivre une aventure avec un Pug. Vous savez, ce fameux petit chien mignon. Bon, il y a peut-être des gens qui ne l'aiment pas, mais putain, j'adore ce chien. Si il y a un chien que j'aimerais avoir dans la vie, c'est bien Pug. Donc, ok, c'est parti, on fait play. Et en fait, c'est très très simple, on est dans des niveaux générés aléatoirement. Donc, pourquoi je dis aléatoirement? Il y a des gens qui vont dire, non, c'est procédurellement parlant. Non, parce que procédural, c'est comme Minecraft, c'est-à-dire, c'est généré aléatoirement, mais procéduralement, ça fait en fait que votre expérience est différente à chaque fois. Vous comprenez? Mais là, en fait, c'est des espèces de salles de donjons qui sont assemblées de manière assez aléatoire, mais en fait, non, ça reste procédural parce qu'il faut que les niveaux aient du sens. Donc, voilà, ça n'a pas de sens ce que je dis, d'accord. Donc, vous avez tout de suite compris le principe, on a un joli petit Pug tout ratatiné, wouf, wouf, wouf! Et en fait, on doit aller sauver nos amis, les chiens qui ont été capturés. J'ai aucune idée pourquoi et qu'est-ce qu'ils font dans un foutu donjon. Mais notre Pug est un aventurier. Notre Pug est le meilleur parce qu'on sait que les Pug, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et les Pug, il n'y a rien de mieux déguisé. Oh! Je crois que Parédolia serait d'accord avec moi. Il n'y a aucun chien aussi badass qu'un Pug déguisé. Oh, 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 oh! Ah, fuck! En fait, il me reste deux vies, déjà, donc je suis vraiment une sale merde. Et le but du jeu, en fait, est ultra simple. Il faut... Il ne faut pas faire comme moi. Il ne faut pas faire comme moi parce que... Ne prenez pas exemple sur Steel Steel n'a aucun skill présentement. Oh, yeah, baby! ... Donc, on va monter vite, vite, vite! ... ... Steel Horse, professionnel depuis 1956, à Pug's Quest. Juste un peu rouillé, juste un peu rouillé. Donc, attends, on va se... ... ... Oh, ouais! D'accord. Maintenant, ça va être la bonne. Donc, on fait retry, et comme vous allez pouvoir le remarquer, on recommence au niveau 1, mais il est différent. En fait, c'était totalement prévu, you know. Je voulais mourir pour vous montrer que même si on recommençait au niveau numéro 1, c'était pas la même chose. Donc, moi, je me glisse le doigt non-stop sur l'écran, mais en fait, on peut laisser son doigt vers le haut, voilà, pour constamment monter. Là, on a un petit nonos, un petit biscuit, hein? Quel chien n'aimerait pas avoir un petit biscuit pour être récompensé de tous ces grands efforts qu'il font présentement? Faut faire très attention avec la glace, parce qu'une fois qu'on est parti, notre petit chien ne s'arrête pas. Et d'ailleurs, pendant qu'il glisse, vous pouvez remarquer que ses pattes ne bougent pas. Ce qui veut dire qu'il se frotte littéralement le trou du cul contre le sol. Donc, il faudrait peut-être aller chez le vétérinaire pour aller voir s'il y aurait pas des verres, hein? Voilà. Bon, je dois avouer qu'un petit chien qui se déplace comme ça dans des donjons, humide, peut-être pas nécessairement très, très propre, c'est peut-être fort propiste à avoir des verres au cul, hein? Voilà. Donc, après que t'aies sauvé tous tes petits amis du donjon, on va aller faire un petit tour chez le vétérinaire. Et ça, je suis presque convaincu pour ce petit pug que de vivre une aventure absolument formidable comme celle-ci à travers des donjons sanguinaires, ça doit être probablement moins pire qu'une visite chez le véteau. Fort probablement. Bon, je veux dire, y'a rien de plus atroce pour un chien. Et ça, pour certains, c'est de prendre une douche aussi. Ah, pour aller dans des baignoires. J'ai vu des vidéos de... Ok, d'accord. Je vous avais dit au début faire attention à la glace parce qu'une fois qu'on est parti, ça s'arrête jamais. Bah, ça m'est arrivé. Par contre, j'ai ramassé le... Est-ce que j'ai ramassé le nonos pareil? Voilà. Like a boss. Boom! On a changé les tâches. Et le truc qui arrive, c'est que je me suis jamais réellement rendu loin dans ce jeu. Parce que je finis toujours par crever comme une tâche. Et en fait, le jeu devient naturellement de plus en plus difficile. Donc, si vous aimez les défis, la... Voilà. Bah, vous pouvez évidemment acheter ce jeu. Pourquoi j'ai dit en début de vidéo, Dommage, car il est payant. Il y a des jeux que vous allez payer. Je sais pas. Par exemple, Grand Theft Auto Vice City. Qui va être payant. Et en fait, j'ai presque envie de dire, ok, pas de problème. Le jeu... Je me rappelle bien, je crois qu'il est 6$ ou 6,99$. Et tu peux revivre un bon vieux classique sur... Justement, d'ailleurs, ça me fait absolument halluciner à quel point que les mobiles... La puissance des mobiles a littéralement augmenté. C'est rendu de véritables petites bombes. Et parlant de bombes, voici des petits canons. En fait, je me rappelle à l'époque quand j'avais Vice City. GTA Vice City. Ça prenait quand même un bon PC. Et on était fiers quand on était capables de rouler Vice City avec les graphismes au maximum. On avait un putain d'ordinateur badass. Et on n'aurait jamais pu deviner, en fait, qu'un téléphone cellulaire aurait littéralement pu faire rouler un jeu comme ça. Voilà. Et voilà. Donc aujourd'hui, tu peux littéralement jouer à Vice City. Mais là, en fait... Parce qu'en fait, je finis toujours par... Ça fait beaucoup d'en fait que je dis. En fait. Vous aimez ça quand je dis en fait ? Il y a toujours un mot dans chaque épisode que je dis non-stop comme une espèce d'abruti. Et en fait... En fait, je suis mort. En fait, vous avez vu ? En fait, c'est arrivé comme ça sans même que je puisse le remarquer. En fait, je suis mort. Donc en fait... Je crois que vous êtes vraiment... Vous en avez vraiment pas le cul. Comptez le nombre de en fait que j'ai dit dans la dernière minute. Et foutez-moi ça dans les commentaires. On va voir... On va voir en fait combien j'en ai dit. Donc... Ok. On va se faire un petit retrail pour que je puisse au moins terminer ma putain d'histoire. Alors, ce que je voulais dire, c'est que... Euh... Le jeu... Est quand même bien. Il y a beaucoup de plaisir à avoir. C'est-à-dire, en quelque sorte, les niveaux, vu qu'ils sont aléatoires, ou procéduralement parlant, avec une base de niveau, une espèce de Rogue Quest... Euh... C'est quand même intéressant. C'est très très bien pour pouvoir crever le temps. Vous êtes dans le métro, le bus, vous êtes en trajet vers l'école... Peu importe ce que vous êtes en train de faire. Une pause au travail. Bref. Vous êtes sur le bol. Vous êtes sur le trône de porcelaine en train de vous couler. L'un de ces bronzes, mes amis, les plus épiques de votre vie. Ce jeu est idéal. Mais... Pour 2,99, je trouve que, personnellement, il manque un peu de contenu. Je veux dire, ça devient quand même assez rapidement répétitif. Mais, pour le genre de personne qui ne regarde pas l'écran et qui se fait tuer, parce qu'on regarde la caméra au lieu de jouer, c'est pas vraiment une très bonne idée. Ça, c'est comme texter au voleur. Ne textez pas au voleur, c'est très très mal. Ça fait ça. Ça crée des accidents et vous crevez comme des putains de taches. Après, c'est super cool. T'as vécu une vie absolument incroyable, remplie d'aventures. Et on apprend par la suite que t'es mort parce que t'as écrit un texto du genre à ton ami. Salut, espèce de grosse pute. Comme ça, juste... Voilà. Amicalement. Je dois dire, parce que quand... Normalement, tu peux connaître le niveau d'amitié d'un de tes amis. Quand... Quand que, normalement, tu lui dis soit Salut, ça va ? Et sinon, salut, grosse pute, comment ça va ? T'es vraiment une sale... Bon, voilà. Je vais arrêter de dire des gros mots parce que ça part vraiment en couilles comme vidéo. Mais, voilà, je suis encore mort. C'est vraiment... C'est vraiment de la grosse merde. Mais c'était tout à fait prévu parce que j'avais terminé de dire ce que je voulais vous dire. Ha, 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 ha ! Ça fait quand même beaucoup de choses qu'on a dit aujourd'hui. Et, en fait, ben voilà. Donc, on finit par reconnaître souvent les mêmes salles qui reviennent. Donc, on se joue et à un moment donné, on sait pas trop... Comment je pourrais vous dire ? Si le jeu aurait eu une histoire... Je veux dire, là, c'est procéduralement parlant. Ça devient de plus en plus difficile. Mais si, par exemple, il y aurait eu une petite map avec... Où notre petit pog doit passer de niveau à l'autre avec des thèmes différents, par exemple. Qu'on commence, je sais pas moi, dans le parc à chiens. Et on avance, on s'en va de plus en plus creux dans la grande ville. Par exemple, la grande métropole de New York pour aller s'enfoncer dans les coins les plus dangereux et sombres de la ville. J'aurais compris. Ça aurait été super cool. Sauf que là, c'est toujours, toujours, toujours la même chose. Alors, il y a beaucoup de plaisir. Je me suis énormément amusé. Ma copine, Miss Teaters, a joué à ce jeu aussi. Et elle a eu quand même un peu de plaisir. Mais comme j'ai dit, t'es sur le trône d'affaires. Ça, c'est une télésérie. C'est pas la même chose. Ça passe le temps. C'est intéressant. Mais acheter gratuit, le jeu aurait été idéal. Mais bon, encore une fois, comme j'ai dit, c'est à votre aise. C'est exactement pour ça que je vous fais cette vidéo. C'est pour vous faire découvrir le jeu. Et par après, si vous avez de l'argent à dépenser ou parce que vous avez besoin de crever du temps et que vous savez plus quel jeu que vous aviez envie d'avoir, ça peut être une bonne chose. C'est ça le but. C'est de vous faire découvrir des petits jeux. Et c'est intéressant. Tu sais, manger des nonos en or, c'est pas vraiment la meilleure chose pour ta dentition, mon petit, d'accord? Bon, voilà. Donc, on a des virouines clés. On a vu, par exemple, un truc de plus avec la fameuse clé. Ah, vous croyez que c'était terminé tout à l'heure? Je suis vraiment en feu aujourd'hui. Je suis vraiment en feu. J'ai plein de choses à vous dire. C'est incroyable. Mais c'est quand même la fin de cette vidéo. Donc, comme j'ai dit, regarde dans la description. Il y a plein d'informations. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like. Partage avec tous tes amis si t'as envie qu'ils puissent découvrir ce jeu et l'acheter. Et sinon, tu peux me suivre sur Facebook, Twitter et aller visiter mon site web, le Steelers.com. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Alors, sur ce, tenez-vous bien. Je vous aime. Bye bye! Sous-titrage ST' 501